Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment détecter Tor et les logiciels Torrent sur vos parcs et donc ce que nous allons faire c'est voir comment on met en place les moniteurs et comment on adapte les dashboards pour pouvoir visualiser tout ça. Donc ce que nous allons faire en premier c'est mettre en place les jeux de monitoring donc pour ça je vais me rendre dans mes politiques ça va être des politiques de surveillance donc je vais vous montrer moi celle que j'ai déjà mis en place. Donc ces politiques là pour l'instant j'en ai quatre mais là je détecte trois logiciels Torrent vous pourrez étendre au fil de ce que vous rencontrerez en prod. Déjà pourquoi Tor c'est un type de moniteur processus ? Eh bien parce que Tor il est un peu spécifique il ne s'installe pas dans ajout suppression de programmes donc il n'a pas le même processus d'installation par contre il pose un répertoire et dans ce répertoire on a un Tor.exe donc on va plutôt déclencher une alerte sur un type de moniteur processus. Pour ça c'est simple vous allez chercher ce type de moniteur dans le processus que vous allez monitorer vous mettez Tor c'est suffisant vous dites qu'il est en exécution et ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir en réponse tenter d'arrêter le process donc moi j'ai fait des tests il arrête à chaque fois et il coupe le Tor.exe. On peut bien sûr placer cette alerte en criticité maximum et puis petite astuce ne faites pas une résolution automatique très rapide parce que dès qu'il va arrêter le processus en fait la résolution automatique se fait et donc elle n'apparaît plus sur les dashboards. C'est pour ça que j'ai mis à une semaine c'est pour être sûr d'avoir ça sur les dashboards et d'avoir une association entre ce déclenchement d'une alerte et une machine qu'il faudrait justement traiter sur le parc. Voilà pour le type de moniteur qui va nous permettre de surveiller Tor. Ensuite plus simple pour la détection des installations de logiciels donc moi j'ai pris Torrent, j'ai pris donc Torrent ça va nous permettre de détecter uTorrent et d'autres logiciels qui qui portent cette itération là. J'ai mis aussi déluge, transmission, il y en a certainement d'autres qu'il faudra peut-être insérer. Donc cette fois-ci on va être en type de moniteur logiciel. Donc si je l'édite, rien de compliqué, on va bien sûr donner l'itération à surveiller. Donc moi j'ai mis un pourcent déluge pourcent et je vais détecter le fait qu'il soit installé. Ensuite je choisis ma priorité et il n'est plus qu'à ouvrir un ticket pour ce type de monitoring. Donc rien de plus simple que cela. Donc ça ce qu'il faut bien tenir compte d'une chose c'est que ce type de moniteur va détecter à l'installation. C'est à dire que si le logiciel est déjà installé, ce type de monitoring ne va pas réagir. Par contre ce que vous pouvez faire, c'est aller voir justement quelles seront les machines qui auront du torrent déjà installé via un filtre bien sûr. Donc moi j'en ai fait un que je vais vous montrer tout de suite. Donc les logiciels torrents, comment je les détecte ? Et bien je me suis fabriqué un filtre qui va aller chercher donc le nom du logiciel qui va être torrent ou transmission. Donc quand on dit qu'on tient, c'est comme si on avait un pourcent devant, un pourcent derrière ou une étoile comme vous le voulez. Ensuite vous mettez ou transmission ou déluge et vous allez croiser ça avec système d'exploitation qui contient Microsoft ou Apple. Et donc c'est ce qui va vous permettre d'aller filtrer ces machines-là. Donc tous ceux qui auront déjà une installation présente sur la machine. Ensuite, dernière chose que je vais pouvoir faire bien sûr, sur mon dashboard, et bien ces soft torrents installés, je peux les faire apparaître puisque depuis la release 9.0 de Dato, on a la possibilité de rajouter des widgets sur des filtres d'appareil. Donc là tout simplement, une fois que vous avez rajouté ce type de widget, vous indiquez quel filtre vous allez chercher, vous faites enregistrer et il vous affiche justement le nombre de machines qui ont des soft torrents installés. Si je clique bien sûr sur mon widget, apparaît les machines qui ont du torrent présent. Donc là, dernier élément qu'on peut constater sur les dashboards de monitoring, ce que j'ai mis en place, là vous voyez, Tor s'est mis en exécution, donc j'ai reçu une alerte. J'ai installé déluge sur un poste, j'ai reçu une alerte. Donc celle-ci étant élevée et transmission pareil. Donc tout ça, ça fonctionne, c'est très très réactif et ça va vous permettre d'avoir une surveillance accrue sur votre parc et donc de gérer un peu mieux votre sécurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour un prochain Quick Tips. Au revoir.